Bokertov à tous, Bezrat HaShem Itbarar On va faire le cours du Sefer Hamidot Le cours numéro 39 et 40 On va faire le cours d'hier aussi J'ai pas eu le temps de le faire Bezrat HaShem c'est le sujet maison Et on a été au point numéro 6 Bisrud Rabbeinu HaKadosh Bezrat HaShem fasse un bon cours Bezrat HaShem Celui qui se venge par jalousie Détruira sa maison 7 L'endroit qu'un homme abandonne, il ne désirera plus en profiter 8 Si un ignorant est pieux, n'habite pas dans son voisinage 9 Toute demeure dans lequel retentissent des paroles de Torah Ne sera jamais détruite C'est très très important que tous les soirs Même une minute, même une petite halacha Une petite idée, un truc sympathique Tout le temps, tout le temps Très important qu'il y ait de la Torah dans une maison S'il n'y a pas de Torah malheureusement La Torah, la maison elle est détruite Et que Dieu préserve, il m'écrit Et que le feu il la consume Donc c'est très très important tout le temps De faire étudier la Torah Dans la maison Que les murs entre guillemets ils sont imbibés de Torah Même si une personne il n'a pas beaucoup le temps Il rentre du travail, il est KO etc Il a une seule envie c'est d'aller dormir Très important qu'il étudie un petit peu la Torah Même quelques minutes qu'il étudie Avec sa femme et ses enfants Qui partagent une petite idée comme on l'a dit Un petit khidush, une petite histoire, une petite halacha Il n'a pas toujours que de faire en sorte qu'il y ait ça 9 10 Une ville faite de montées et descentes On y vieillira deux fois plus vite Mahan Yen C'est vrai que moi je peux confirmer un peu ça Dans une ville j'étais Quand j'étais à l'armée j'étais dans une base Qui était très 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 compliqué Parce qu'elle était faite sur une montagne Donc pour aller à rentrer Quand on est allé à un certain point on devait monter Et quand on est allé à un autre point on devait descendre Et c'était vraiment une horreur C'était crevant à la fin de la journée On avait des courbatures de partout Et pourtant on n'avait pas fait spécialement de sport Et on était très fatigués La moralité c'est que Si déjà dans une base c'est crevant Alors imagine dans une ville Si une personne il doit aller par exemple à la macolette Il doit aller tout en haut Il va monter, il va s'épuiser Si on redescend, il va encore redescendre C'est crevant aussi Donc voilà on y vieillira deux fois plus vite 11 Si dans la maison le vin coule comme de l'eau On y trouvera la bracha Ça c'est le magma qui dit ça Il dit que si le vin il coule à profusion C'est-à-dire vraiment qu'il y a du vin partout etc Donc c'est de manière on va dire Comment dire C'est un peu une allusion comme ça Pour nous dire Allégorique on va dire ça comme ça Qu'en fait que du fait que le vin c'est à l'époque Même aujourd'hui ça vaut très très cher Mais surtout à l'époque ça vaut encore plus cher Parce que c'était des bons vieux vins Il les vivait dans les tonneaux Et surtout il n'y avait pas une tonne comme aujourd'hui Aujourd'hui on achetait du vin de partout Et le vin c'était quelque chose de très très précieux Tels pour que les Chavim ils ont même mis une bracha spéciale sur le vin C'est la seule chose entre guillemets C'est la seule boisson Il y a une bracha spéciale dessus On fait à Geffen Et il nous dit ici Que si une maison Donc on renverse le vin Il y a écrit Nishpar Ici il dit Cool C'est pas vraiment cool Nishpar c'est à dire entre guillemets renversé C'est à dire qu'en gros il y a du vin dans la maison C'est à dire qu'il y a une petite goulotte de samedi soir De jeter quelques gouttes de vin par terre pour baigner la maison Et il y a écrit donc Et ça c'est dans l'agmara Dans Hérouvin Voix 65 ceux qui veulent voir En tout cas voilà C'est une très très bonne zégoula Pas renverser des litres de vin par terre Non c'est une meilleure allusionnée C'est une meilleure allusionnée C'est de manière allusionnée On va dire ça comme ça Comme on l'a dit précédemment Prendre quelques gouttes de vin Mettre par terre l'Avdallah Il y a un pas au Kadir aussi Et voilà Bezratiem c'est un porte-bonheur Si Dieu veut que ça nous mette la brachade dans notre maison 12 Ne pénètre pas dans une maison Où se trouvent des statues d'idolâtrie Alors ça c'est très très important Des fois on va chez des personnes Qui sont pas spécialement pratiquantes Ou alors même chez des non-juifs etc Et des statues d'Avodazara Faut pas pénétrer dedans 13 Celui qui veut entrer dans une maison Pour y habiter Devra dire toute la Torah Et seulement ensuite emménager Mais Assa Sarkidou je connaissais pas Il veut dire toute la Torah 14 Celui qui ne possède pas de terrain Ne sera pas considéré comme un homme Juste je veux revenir au point procédant En général quand on fait Une Chanukah de Bayt C'est à dire qu'on va Aménager dans une nouvelle maison Ou parce qu'on a acheté Ou parce qu'on a loué Et qu'on va remercier la Chevre On fait une petite Seouda Et on fait ce qu'on appelle Le Ceder Hanukah de Bayt C'est divisé pour 10 personnes On va dire Et chacun il lit des Psukim Et de Torah De Gomara Et surtout c'est des Mishnath Et de la Gomara je crois Et un peu de Zohar En fait c'est pour mettre la Braha Dans la maison Donc on fait ça pour mettre la Braha Mais ici il dit le Khidush C'est qu'il faut dire toute la Torah Je sais pas si quoi dit toute la Torah C'est juste les 5 livres Donc Ou si toute la Torah C'est toute la Galotanach La Gmar Etc On peut comprendre ça de deux façons Mais en tout cas Si une personne il veut vraiment Bezrat Shem avoir la Braha C'est bien qu'il dise au moins Les 5 livres Qu'il dise tout d'un coup Et ensuite il l'emménage C'est sûr qu'il aura une grande Grande Braha si je veux 14 Celui qui ne possède pas de terrain Ne sera pas considéré comme un homme Apparemment Il faut avoir un terrain Pour être considéré comme un homme C'est très important d'avoir une part Surtout en hérite Israël C'est un grand srout Surtout aujourd'hui C'est compliqué Mais c'est très très bien Pour ceux qui ont la possibilité D'avoir un terrain D'avoir une propriété à lui Il sera considéré comme un homme Qui en certains endroits Entraîneront l'individu A commettre des transgressions On a dit que l'endroit Il entraîne Le Macom Il amène des choses Des fois bonnes Des fois mauvaises Il influe Qu'on le veut ou qu'on le veut pas C'est la réalité Une personne qui va habiter à Jérusalem A Machari Ou une personne qui va habiter A Los Angeles Automatiquement qu'il le veuille Ou non Il sera attiré par les minagimes Par les choses de l'endroit là-bas 16 Par les coutumes on va dire Des habitants 16 La colère et un caractère dépravé Chez une femme Détruiront la maison Donc la colère Et le fait qu'une femme Elle soit dépravée Que Dieu ne s'en préserve Ca détruit une maison Une femme elle doit faire traître Sans ne pas être dépravée Ni non plus être colérique Ca peut arriver des fois Des fois de s'énerver La femme elle est pas bien Elle vient d'accoucher Ou alors elle est pas bien Peu importe Mais Très important Qu'elle soit pas dans l'extrême Et surtout Quelle façon de pas être dans la colère C'est très 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 important 17 Lorsque le seuil d'une maison Son entrée Son détruit Cela constituera un mauvais présage Pour la demeure Donc faudra avoir sorti de vie De le réparer On a fini la première partie Maison deuxième partie Habiter l'étage supérieur D'une maison Ce sera préférace Pour la Vodat HM Au fait d'habiter l'étage inférieur C'est incroyable Même d'en regarder dans Un petit truc Il nous dit Que c'est important d'habiter Quand une personne Il a une maison de deux étages C'est bien d'habiter au deuxième Mais pas au premier C'est mieux pour la Vodat HM Incroyable 2 Parfois la construction De la maison Empêchera la femme De mettre au monde Parce que le bois Utilisé n'a pas été disposé Selon l'ordre Qui lui fut prescrit Lors d'assurance De la création du monde La maison sera alors Considérée comme détruite Même lorsque son état Est correct Et cet état de ruine Viendra nuire à la femme Qui ne pourra pas Enfanté que Dieu préserve On l'avait déjà dit Précédemment Qu'il y a des bois Qui sont fait en sorte D'amener la fécondité Chez la femme Il y a des bois Qui sont fait en sorte De ne pas amener la fécondité Chez la femme Donc faire très très attention Si une personne Il voit que plusieurs années Il n'a pas réussi à avoir d'enfant Qu'il change de lui Est-ce que ça va faire en sorte D'amener les enfants D'AFCA On ne sait pas Ça se trouve Ça va être un nouveau Mauvais bois Mais ça se trouve Ça va être un bon bois Et ça se trouve Ça va lui amener les enfants On va savoir Nous ce qu'on doit faire Ce que je répète à chaque fois Ce qu'on doit faire en tant qu'humain Ce que Dieu veut de nous C'est qu'on fasse un petit jetat de doute Dans les mises votes Pas dans la panacea Pas dans les autres trucs Quand il arrive on va le faire Mais surtout dans les mises votes Dans les mises votes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que On doit faire en sorte de se dire Si par exemple Il y a 50 façons d'avoir des enfants On a vu par exemple Qu'il faut mettre la tzedakah C'est une ségoula pour les enfants On a vu qu'il faut mettre Le Shem Eloah C'est une protection pour les enfants On a vu qu'il faut mettre un magnet Par exemple un aimant Sous l'oreiller Ou à côté de l'oreiller C'est une ségoula pour les enfants On a vu qu'il faut changer le bois C'est une ségoula pour les enfants On a vu une tonne de ségoulottes Ok ? Une personne doit étudier la Torah Et faire du chesed etc Et bah les personnes doivent faire Ça et ça et ça et ça Et doivent faire dépendre Ça des enfants Et doivent se dire Bon Shem j'ai eu mes enfants Grâce à ça et ça et ça Parce que c'est vrai Parce qu'au final dans le ciel Il y a une espèce de banque De mitzvot Et quand une personne Il fait On va dire Il amène assez de mitzvot Pour justement Avoir ce qu'il a besoin Au final Akadosh Bechul donne ce qu'il a besoin Entre guillemets C'est comme si Je vais donner un exemple Imaginez Il y a besoin de déverser de la braha Et il n'y a pas de réceptacle Il n'y a pas de keli Pour pouvoir récupérer la braha Grâce aux mitzvot Et à la Torah Et aux tefilotes qu'on fait On crée des kelims Pour recevoir la braha Alors le meilleur des keli C'est la braha Ca c'est sûr C'est le meilleur des utensils Le meilleur des réceptacles C'est ce qui amène tout Mais à part la tefil Il y a encore plein d'autres choses Qui peuvent amener des braha Comme on l'a dit Trois Au seuil de la maison d'un homme On décernera Si le mérite de ses pères C'est épuisé Ou s'il subsiste Donc on parle du srutavot Quatre Il faudra prendre garde Alors des travaux de construction De la maison Qu'aucun bois De la bâtisse Ne provienne d'arbres rutiers Pourquoi ? Parce qu'on a une tradition De baltachrit On a pas le droit de couper Un arbres rutiers Pourquoi ? Parce qu'il amène des fruits Et baltachrit C'est la destruction D'un arbres rutiers Parce qu'il peut amener des fruits encore Qu'est-ce qu'on fait ? On le déracine Mais si une personne construit En plus de ça Une maison avec des bois D'un arbres rutiers C'est encore plus compliqué Parce qu'entre guillemets Il construit ses maisons Avec une chose qui provient du navera Donc c'est pas top top Et mis à part ça Il faudra faire action Selon notre niveau En vrai de vrai C'est très très compliqué Une personne qu'aujourd'hui Construise Déjà construise des maisons Avec du bois En général construise des maisons Avec du béton Donc c'est pas trop actuel Mais si une personne Il veut construire Une maison Une cabade Faudrait qu'il fasse tension Et bien il faudra Comme ça il aura la bracha dedans Et il dit aussi Les bois de la bâtisse Si un homme est méritant Ressembleront à des séraphimes Donc des anges supérieurs Dressés C'est à dire des anges Et la construction Se maintiendra longtemps S'il n'est pas méritant Les séraphimes brûleront Donc les bois de la bâtisse Ils vont brûler Et ce sont des incendies Qui se produisent fréquemment Il explique Une des raisons pour les incendies Il dit Si l'homme est méritant La maison se maintient Si l'homme est pas méritant C'est une des raisons pour les incendies Incroyable Lorsqu'un homme 6 Lorsqu'un homme bâtit une muraille Et que la calotte De la construction s'effondre Qu'il sache que cela constitue Un mauvais présage Pour sa descendance Donc faudrait qu'il fasse tension Qu'il prie beaucoup Hachem Et qu'il fasse toujours pas dessus 7 Un homme ne ressentira de satisfaction Qu'en habitant A l'endroit où ont vécu ses épaires 8 Une ségoula Lorsqu'une personne pénètre Dans une nouvelle maison Pour y habiter Qu'elle y apporte une épée Un couteau ou une arme quelconque Selon l'allusion tirée du verset C'est avec sagesse Qu'on édifie Une maison La racine de l'expression C'est avec sagesse Donc Raham Correspond aux initiales De la fin du verset Leurs armes sont des instruments de violence Bref Et en gros quand on fait ça Il y a une corrélation Entre habitation et arme Ca veut dire qu'en gros Le fait qu'on amène une arme C'est une ségoula pour une nouvelle maison Parce qu'il y a un lien entre les deux versets Donc on amène nous un couteau Ou une épée Ou peu importe Et on finit si Dieu veut ce sujet Neuf La calotte La toiture Donc d'une maison Sera significative Quant à la destinée du groupe Ou de la famille Qui y réside C'est pour ça Qu'il faut faire Très très important De construire sa maison De faire toute la Ishtadlut Que le bois Il provienne d'un bon bois Qu'il ne vienne pas d'un fruitier Qu'on prie Hachem Qu'on finisse toute la Torah Comme toutes les ségoulades Qu'on a vues Et Bidratim Comme ça on aura la bracha dedans En Kadesh Baruch Hu Il résidera Et donnera toutes sortes de brachot Si Dieu veut Shabbat Shalom et vorach à tous